Il y a dix ans, jour pour jour, le Seigneur a appelé à lui sa servante, « Manvenia Madeleine, épouse Bianca Zachary, « Misele Manga Ketu, mère du poète feu que tu mènes Zachary. Manvenia Madeleine, épouse Bianca Zachary. » Quelle coïncidence ! Elle avait un nom intégral de ma feu maman, Nya Madeleine, et son mari avait le nom intégral de mon frère Zachary Mbianga, qu'on a enterré il y a quelques années à Bandekan. Oui, le rappel à Dieu était douloureux et portait ainsi le deuil. Les familles Sambianga à Yaouli, Douala, Allemagne, Canada, USA, Belgique, Espagne. Famille Ndiatisha à Bangula, Parmekon. Mambu Nbakkup à Bantoum. Monsieur Madame Nbakkup Françoise et enfants à Yaouli, Douala. Madame Zerothoum Henriette et enfants à Douala. Monsieur et madame Sambianga-Dijan-Pierre-Gouane et enfants à Allemagne. Madame Digi-Henriette et enfants à Yaouli, France. Monsieur Mbianga-Hug et enfants à Yaouli. Madame Yonke-Angeline et enfants à Douala. Madame Lanke-Louise et enfants à Douala. Mademoiselle Dana Inès à Douala. Ainsi portait le rappel à Dieu de la notre matriarche. Fille Mamanya Madeleine, fille de Ndiatisha et de Feu Mbutum. Oui, maman a vécu à Yaouli toute sa vie. Elle lui a fait des enfants. Mais le Seigneur avance à rappeler à peu près de lui ses enfants qu'elle va retrouver en ce moment. Ces trois enfants que vous voyez à l'image. Le Seigneur, dans sa souris de dévôté, en avait décidé ainsi. Dans le royaume des bienheureux, comme dit Sainte-Elle de l'enfant Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni.